Bonjour, alors comme promis, je suis chez Energym pour tester l'électro-myostimulation. C'est comme ça que ça s'appelle Amar. Alors je vous présente mon coach sportif, Amar, qui donc est dans le milieu depuis plus de 25 ans je crois. Confirme. Et qui a aussi d'ailleurs été patron d'une salle de sport à Bruxelles, si mes souvenirs sont bons. Et qui s'appelait déjà Energy. Voilà, alors Amar, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous parler de l'électro-stimulation ? Je crois que c'est une méthode quand même qui date depuis quelques années et on a du recul. Oui, alors en fait l'électro-stimulation a d'abord été utilisée dans le cadre thérapeutique. Donc en fait c'était plutôt quand il y avait des pathologies. Et c'était utilisé par les médecins, OSTEO et autres cliniques. De cette technologie-là, de cette base-là, ils ont développé l'électro-myostimulation dans le cadre d'un entraînement. Donc on va parler d'un entraînement sportif, comme un entraînement tout fait normal, mais assisté par électro-myostimulation, donc avec une démultiplication de l'effort via la borne qu'est ici. Donc ça c'est l'EMS aujourd'hui, encore peu connu, voire méconnu. Mais ça c'est l'outil avec lequel on va travailler aujourd'hui. Mais dans le monde, je pense qu'il y a quand même pas mal de centres où on pratique ça quand même. En Belgique, c'est peut-être relativement neuf ? Alors, on est un petit peu à la traîne, désolé de le dire, un peu comme toujours. Comme d'habitude. Il faut savoir que par exemple, oui, comme d'habitude, X-Body, par exemple, c'est la marque avec laquelle je bosse. Ils sont présents, et c'est des chiffres de 2017, dans 55 pays différents, plus de 2000 studios, 5000 machines de vendue. Et pour vous donner une petite idée, ici en Belgique, on est à 10 centres. Voilà. Bon, eh bien on va tester tout ça. Alors on ne va pas trop en dire aujourd'hui, mis à part le fait que ça brûle quand même les graisses pendant 72 heures. Exactement, on parle de fat burning pendant 72 heures. Voilà. Oui, on ne va pas trop parler stretching aujourd'hui non plus, parce qu'apparemment, ce n'est pas trop bon de faire du stretching juste après. Alors ça, c'est quelque chose qu'on verra avec les différentes vidéos qu'on va faire. On parlera des bienfaits de l'entraînement par électroméocination. On parlera aussi, si vous le souhaitez, du stretching. Comment faire du stretching et pourquoi ? Ça, on verra au fur et à mesure, parce qu'il y a tellement d'informations à donner que si je vous donne tout aujourd'hui... Voilà. Donc, moi, je vais commencer la première séance. Et puis, on se retrouve sur ma page Impact Santé Magazine pour la suite. À tout bientôt. Merci Amar. À très vite.